Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Disney Tens vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce kit de sable à modeler de la Pâte Patrouille. Et sans plus tarder, on passe au déballage. Il y a tout d'abord ce décor qui représente la plage de la Grande Vallée et on voit nos trois petits chiots courir sur le sable blanc. C'est vraiment une très jolie plage. Il y a aussi du sable magique de couleur rouge, du jaune et du bleu. Il y a aussi ce sachet avec plusieurs choses à l'intérieur et on va tout de suite le décorir ensemble. Il y a tout d'abord un moule de chaise en bleu. Un moule de Marcus en rouge. Et un moule de Ruben en jaune. Il y a aussi une figurine de Ryder qui a cette partie plate qui lui permet de tenir debout. On va d'ailleurs tout de suite le mettre en place dans notre décor au milieu des petits chiots. Et on va tout de suite commencer par faire notre première figurine. On va tout de suite mouler Marcus. Pour cela, on prend du sable magique de couleur rouge. Alors au début, il est vraiment très très dur. Et il faut le malaxer pendant quelques minutes pour qu'il retrouve sa souplesse. Voilà, là je pense qu'il est prêt et on va pouvoir mouler Marcus. Donc il suffit de mettre du sable magique dans le moule et de bien appuyer comme ceci. Et ensuite, on enlève l'excédent de sable magique. Et voilà Marcus. Il est vraiment très très ressemblant, très fidèle à l'original. On voit vraiment tous les détails. Et notamment sa lance à eau sur le côté. On va tout de suite le placer à côté de Ryder pour qu'il lui tienne compagnie. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous préférez le moulage ou l'original ? On va maintenant mouler Ruben. Et pour cela, comme pour Marcus, on prend du sable magique. Mais cette fois-ci, il sera de couleur jaune. C'est bien sûr la couleur de Ruben. Et on le travaille pendant quelques minutes pour le rendre plus souple. Maintenant que notre sable est bien souple, on va le mettre dans le moule de Ruben et bien le tasser à l'intérieur. Et voilà Ruben qui est vraiment très mignon et qui n'a rien à envier à l'original. Ruben est vraiment très content de rencontrer son double en sable magique. C'est maintenant au tour de Shape. Et pour cela, on prend du sable de couleur bleue que l'on va travailler. Merci. 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 On voit qu'ils ressemblent vraiment à l'original. On va maintenant ajouter quelques petits détails à nos personnages. Marcus a de beaux yeux bleus. Donc on prend du sable de couleur bleue et on va lui ajouter des yeux. Maintenant, nous allons mélanger du sable de couleur jaune, bleue et rouge pour obtenir la couleur marron qui nous servira à faire le museau de nos petits chiots et les yeux de chaise et rubelle. Donc voici la couleur que l'on obtient. C'est un joli marron et on va tout de suite s'en servir pour faire le museau de Marcus. Chaise et rubelle, comme on le voit, ont bien les yeux marrons. Donc on va utiliser notre sable marron pour leur faire des yeux. Sans oublier le petit museau. Et on procède de la même manière pour chaise. Et voilà, tous nos personnages sont maintenant prêts. J'espère que vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons réalisé les figurines de chaise, Ruben et Marcus en sable magique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas, regardez c'est bien, mais jouer c'est mieux. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Disney Tens vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce kit de sable à modeler de la Pâte Patrouille. Et sans plus tarder, on passe au déballage. Il y a tout d'abord ce décor qui représente la plage de la Grande Vallée. Et on voit nos trois petits chiots courir sur le sable blanc. C'est vraiment une très jolie plage. Il y a aussi du sable magique de couleur rouge, du jaune et du bleu. Il y a aussi ce sachet avec plusieurs choses à l'intérieur. Et on va tout de suite découvrir ensemble. Il y a tout d'abord un moule de chaise en bleu. Un moule de Marcus en rouge. Et un moule de Ruben en jaune. Il y a aussi une figurine de Ryder qui a cette partie plate qui lui permet de tenir debout. On va d'ailleurs tout de suite le mettre en place dans notre décor au milieu des petits chiots. Et on va tout de suite commencer par faire notre première figurine. On va tout de suite mouler Marcus. Pour cela, on prend du sable magique de couleur rouge. Alors au début, il est vraiment très très dur. Et il faut le malaxer pendant quelques minutes pour qu'il retrouve sa souplesse. Voilà, là je pense qu'il est prêt. Et on va pouvoir mouler Marcus. Donc il suffit de mettre du sable magique dans le moule. Et de bien appuyer. Comme ceci. Et ensuite, on enlève l'excédent de sable magique. Et voilà Marcus. Il est vraiment très très ressemblant, très fidèle à l'original. On voit vraiment tous les détails. Et notamment, ça lance à haut sur le côté. On va tout de suite le placer à côté de Ryder pour qu'il lui tienne compagnie. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous préférez le moulage ou l'original ? On va maintenant mouler Ruben. Et pour cela, comme pour Marcus, on prend du sable magique. Mais cette fois-ci, il sera de couleur jaune. Qui est bien sûr la couleur de Ruben. Et on le travaille pendant quelques minutes pour le rendre plus souple. Maintenant que notre sable est bien souple, on va le mettre dans le moule de Ruben et bien le tasser à l'intérieur. Et voilà Ruben qui est vraiment très mignon et qui n'a rien à envier à l'original. Ruben est vraiment très content de rencontrer son double en sable magique. C'est maintenant au tour de Shave. Et pour cela, on prend du sable de couleur bleue que l'on va travailler. Sous-titrage ST' 501 Et voici Shave, le chien policier que je trouve également très réussi. Il va tout de suite aller rejoindre tous ses amis sur la plage. Et là, on voit qu'il ressemble vraiment à l'original. On va maintenant ajouter quelques petits détails à nos personnages. Marcus a de beaux yeux bleus. Donc on prend du sable de couleur bleue. Et on va lui ajouter des yeux. Maintenant, nous allons mélanger du sable de couleur jaune, bleu et rouge pour obtenir la couleur marron qui nous servira à faire le museau de nos petits chiots et les yeux de Shave et Ruben. Donc voici la couleur que l'on obtient. C'est un joli marron. Et on va tout de suite s'en servir pour faire le museau de Marcus. Shave et Ruben, comme on le voit, ont bien les yeux marrons. Donc on va utiliser notre sable marron pour leur faire des yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada